On a le plaisir et l'honneur cette semaine de recevoir Maître André Lepage, avocat en droit du travail au centre-ville de Montréal. Vous nous recevez d'ailleurs dans vos bureaux à Montréal. Merci de nous recevoir, Maître Lepage. Ça fait plaisir. On parle aujourd'hui avec vous de votre parcours comme avocat en arbitrage salarial dans la Ligue nationale de hockey. C'est évidemment un cas qui fait beaucoup réagir. Parlez-moi d'abord un peu de comment s'est créé ces liens-là avec le milieu du hockey. Pour vous, je ne sais pas si vous étiez un partisan de hockey et dans votre profession, comment ça s'est fait, ce lien-là? Bien, partisan, depuis toujours, j'ai joué mon hockey mineur, comme tout bon Québécois. Donc, j'ai fait mon parcours de hockey. Mais l'histoire longue, courte, j'ai été recruté par un cabinet d'avocats qui était accrédité par la Ligue nationale. Donc, pour faire ce genre de dossier-là, d'arbitrage salarial pour la Ligue nationale de hockey, il y a un avocat qui était là, qui est maintenant juge, Daniel Dumais, qui a décidé de monter une équipe. Et j'en ai fait partie. On était deux jeunes avocats, Julien Brisebois, donc qui est maintenant DG du Lightning de Tampa Bay et moi. Et on avait, au départ, je me suis dit, on avait trois équipes jusqu'à devenir, on a 17 équipes. Mais à peu près la moitié des équipes de la Ligue nationale font affaire maintenant avec le cabinet BCF. Concrètement, un peu pour expliquer peut-être aux gens le travail que vous faites, vous, vous êtes avocat de formation, vous intervenez lorsque deux équipes ne s'entendent pas entre l'équipe et l'agent du joueur à propos du salaire du joueur pour l'année suivante. À partir de ce moment-là, quelle est votre démarche? Comment ça se passe concrètement pour vous, habituellement au mois de juillet, je suppose, la plupart du temps? Exactement. Exceptionnêtement, cette année, à cause de la COVID, c'était au mois d'octobre. Mais habituellement, durant l'année, on garde un contact avec l'équipe. Donc, on connaît l'identité des joueurs qui, potentiellement, pourraient se retrouver en arbitrage parce qu'ils font partie d'un groupe qu'on appelle les agents libres avec restriction et droits d'arbitrage. Donc, sans être trop technique, on sait que tel ou tel joueur de telle équipe ont des chances de se retrouver en arbitrage s'ils n'ont pas de contrat rendu, effectivement, au mois de juillet. Donc, on garde un contact avec les directeurs généraux. Évidemment, quand je regarde des matchs, je les en regarde beaucoup, je porte une attention à ces gens-là. Ce n'est pas nous qui négocions directement, ça arrive, mais c'est très rare. Donc, les directeurs généraux font le travail de négociation avec leurs adjoints. Mais on les aide. Donc, on les prépare, on leur sort les arguments, on les aide à bien préparer leur négo. Effectivement, quand ils ne s'entendent pas, il y a des dates dans la convention collective, quand ils ne s'entendent pas, c'est un juge ou un arbitre, mais mettons pour les fins de discussion, un juge qui va décider de leur salaire. Et c'est là que notre rôle commence vraiment, où on prépare les dossiers. Et si, malheureusement, on doit se retrouver devant le juge, bien, ma job, c'est de convaincre le juge que la position de l'équipe est plus raisonnable que la position du joueur. Ce qui arrive souvent que moi, je constate, c'est que la relation, avant même que je commence à plaider, avant même qu'on rentre dans la salle, juste le fait que l'équipe et l'agent ne se sont pas entendus, déjà là, la relation est... Déjà un peu effritée. Effritée, c'est le bon mot, elle n'est pas brisée, mais évidemment, l'équipe et le joueur, ils ne sont pas à la même place. S'ils ne sont pas capables de se rejoindre après des mois et des semaines de négociations, évidemment, c'est qu'ils ne sont pas sur la même page. Et il faut savoir que nous, l'arbitrage, on le fait sur un an ou deux ans seulement. Donc, ce n'est pas pour des contrats à long terme. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les deux parties se rendent compte que, OK, le juge va rendre une décision pour un an, mais de toute évidence, à moins qu'il se passe quelque chose, on ne sera pas plus sur la même page dans un an, on ne sera pas plus sur la même page dans deux ans. Ça décale la décision un peu plus tard un peu. Donc, si vous regardez les statistiques, et il y a plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus, il y a des statistiques qui démontrent que beaucoup de joueurs qui se retrouvent devant le juge, une portion assez importante, sont échangés dans un laps de temps assez court, et les gens disent que c'est à cause de l'arbitrage. Mais ce n'est pas nécessairement à cause de ce qui s'est passé à l'arbitrage. Moi, je pense que c'est souvent le fait que, justement, on ne s'est pas entendu une fois. Des fois, on a l'impression qu'on ne s'entendra pas plus dans un an ou deux ans sur la valeur du joueur. C'est un fossé qui se crée au fil du temps. Et voilà. Parlez-moi un peu, Maître Lepage, aussi. Je voulais aborder le travail que vous faites depuis longtemps dans le hockey, mais lorsque vous le comparez à une cause peut-être plus traditionnelle qu'on connaît d'un avocat, c'est quoi les différences, c'est quoi les similitudes? Est-ce que vous vous approchez ça de la même manière qu'un conflit qu'on aurait entre un employeur et un syndicat, par exemple? Ce que je fais, ce n'est pas comme un litige une fois. Une compagnie qui se chicane avec une autre compagnie qui ne s'enverra plus jamais en cours. Moi, la relation de mon client avec le syndicat, c'est une relation de 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, évidemment, si lors d'une audition, par exemple, je fais une jambette à mes adversaires et je les prends par surprise, bien, ça va certainement laisser des traces pour la relation après. Donc, on fait très attention de la manière qu'on amène nos dossiers, un peu comme le hockey. Donc, ça se ressemble un peu. En fait, c'est des relations de travail. Ça s'appelle arbitrage salarial dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est des relations de travail où l'équipe et le joueur doivent continuer. Des fois, j'ai des discussions avec les coachs pour me préparer aux auditions, pour comprendre le joueur et comment. Et je sens, en discutant au coach, le malaise des fois. Le coach, il se retrouve un peu en sandwich, où il aime beaucoup son joueur, mais il comprend que l'équipe, avec le cap salarial, on essaie d'avoir une bonne valeur pour le joueur. Donc, je sens ça, cette relation-là qui doit être préservée. Donc, ça fait partie de mon rôle, mais je vous dis que c'est pas simple. Oui, André Lepage, c'était un plaisir de vous recevoir. J'encourage les gens à aller lire sur le travail que vous faites. C'est fascinant de comprendre ce milieu-là, puis c'est un milieu qui est très méconnu. Je ne pense pas me tromper en le disant de la part des amateurs de hockey. Ça fait plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir reçu.